Stéphane Lenormand pour le groupe Liott. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Rapidement, malgré votre prestation, vous ne serez pas changé d'avis sur ce que je pense de votre réforme, même si je pense qu'il faut réformer le système des retraites. Mais je voudrais donc avoir des questions plus pointues. La première, vous évoquez donc cette retraite progressive dans la fonction publique. Est-ce que vous intégrez les trois versants des fonctions publiques, donc État, hospitalier et territorial ? Ensuite, j'aimerais que l'on évoque un peu aussi l'outre-mer, parce qu'il y a la fonction publique et les fonctions publiques dans les outre-mer. J'aimerais savoir quelle est la position du gouvernement sur les dispositifs qui existent, sur ce que l'on peut appeler un certain nombre de bonifications outre-mer pour le calcul des retraites. Je voulais savoir si vous voulez passer aussi à la trappe ou si elles sont maintenues. Et autre sujet qui est très important pour les outre-mer, c'est la réforme de l'ITR. Je ne vais pas revenir sur l'historique. Simplement, en 2021, il y a eu un rapport parlementaire qui avait été fait, d'ailleurs, je crois, par un collègue qui est encore présent, c'est M. Dunoyer. Les travaux ont commencé sur ce sujet sous l'égide du ministère de l'Outre-mer. Donc je crois que là-dessus, c'est un vrai sujet en termes d'attractivité et de retour un peu de parole tenue de l'État qui ne l'a pas été, puisque je rappellerai qu'en 2008, il devait y avoir une mise en place d'une réflexion pour un système de substitution à la disparition de l'ITR qui n'a pas été tenue. Et il devait y avoir un processus, entre guillemets, de compensation pour les économies circulaires des territoires qui n'a pas non plus été tenue. Donc je crois que je voulais insister sur ce point pour les Outre-mer qui étaient concernés par l'ITR. Mais il y a aussi une réflexion à avoir sur les autres territoires, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une chartée de la vie plus importante dans les Outre-mer et qui pose justement cette attractivité et se devenir des fonctions publiques sur les Outre-mer. Et à ce sujet, je voudrais rappeler la position du groupe qui est, naturellement, que ce travail puisse se réaliser dans un temps assez court, qu'il serait bienvenu que l'État suspende la dégressivité du processus qui est en cours en attendant ces travaux et que la réflexion porte à la fois sur les fonctionnaires d'État qui étaient concernés, mais aussi sur les deux autres fonctions publiques. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Député. Sur la retraite progressive, je peux vous confirmer de manière très simple qu'elle concerne bien les trois versants de la fonction publique, bien entendu, et qui me semble que l'enjeu fondamental pour un dispositif qui est, encore une fois, je veux insister une seconde là-dessus, attractif et qui me semble, contrairement à ce que je peux entendre parfois, même plus attractif que le dispositif de cessation progressive d'activité. Mais passons et on aura peut-être l'occasion de rebondir sur cette question-là. L'enjeu fondamental, c'est est-ce que nous faisons réellement un instrument d'aménagement des carrières que nous inscrivons au cœur de nos politiques RH dans la fonction publique ? C'est la raison pour laquelle j'ai réuni il y a quelques jours les secrétaires généraux ainsi que les DRH des différents ministères, que ce sont des sujets que nous avons mis en discussion avec les employeurs territoriaux et les employeurs hospitaliers pour justement inscrire, pour de vrai, pas pour en faire des droits de papier, mais pour en faire des droits réels, de ce dispositif de retraite progressive, un vrai outil d'aménagement des parcours professionnels, parce qu'on peut effectivement se mettre à temps partiel à la fin d'une carrière, peut-être transmettre. Il y a dans la territoriale, par exemple, des enjeux de transmission, de formation qui sont très importants. Je pense au secrétaire de mairie, par exemple. On pourrait imaginer des dispositifs où on aménage les fins de carrière des agents publics pour peut-être à temps partiel transmettre, former. Et je crois que ça fait partie, évidemment, des transformations et des réformes que nous devons porter. Ensuite, sur les dispositifs ultramarins, je vous réponds de façon très simple que nous ne remettons en cause aucune des clauses particulières, des bonifications particulières pour les agents publics ultramarins. Et donc, il n'y a, pour reprendre votre expression, aucun dispositif qui passe à la trappe. Ça, c'est extrêmement clair. Il y a une problématique particulière que vous avez évoquée autour de l'indemnité temporaire de retraite autour de l'ITR. Pour rappel collectif, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2008. Ce qui a été souvent discuté, mais remis en cause par aucun gouvernement qui prévoit une dégressivité d'un mécanisme dérogatoire qui permettait à des agents publics qui avaient travaillé dans un territoire ultramarin ou qui n'avaient pas travaillé dans un territoire ultramarin de bénéficier d'une bonification de pension de retraite dans le cas où ils s'installaient au moment de leur retraite dans un territoire ultramarin. Ce qui est vrai, c'est que nous devons avoir une réflexion sur les mécanismes compensatoires par rapport à cette ITR qui est progressivement mis en extinction. C'est l'engagement qui avait été pris par le gouvernement, qui a réuni un comité de travail, qui s'est réuni une première fois dans le quinquennat précédent, et que, conformément à nos engagements, nous avons réuni à nouveau, il y a quelques jours, c'était je crois le 17 février, sous l'égide du ministère des Outre-mer et du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, pour travailler avec les parlementaires sur les mécanismes compensatoires qui doivent répondre justement à la cherté de la vie dans les territoires ultramarins. Deux engagements. Un, de qualifier justement la cherté de la vie et de qualifier l'enjeu de financement complémentaire ou compensatoire que nous devons avoir. Et deux, un engagement de temporalité. L'engagement que nous avons pris, Jean-François Carinco et moi-même, c'est d'aboutir sur ces mécanismes et sur ces discussions, avec des réflexions autour de mécanismes de surcotisation facultatives pour les agents publics, d'ici le projet de loi de finances 2024, c'est-à-dire d'ici l'automne, pour prendre et tenir les engagements de l'État sur cette question-là.